Vous avez eu quelle adolescence ? Moi j'ai eu une petite frustration, je me suis retrouvée un peu à la campagne. Il y avait juste un bal de temps en temps le samedi. Donc l'adolescence de 13 à 17. C'est un petit peu la campagne dans un priori du 14e siècle qui est tombé un peu en ruine. Mais je m'ennuyais beaucoup et j'ai inventé des histoires dans cet endroit délabré où il y a quand même des inscriptions de la Révolution française sur le mur de la porte de ma chambre qui est dans un donjon, il faisait très très froid l'hiver. Il y avait écrit dessus à la peinture rouge, la justice jusqu'à la mort. Et ça date de la Révolution française quand même. Il y avait ça écrit sur la porte de votre chambre ? Oui, tous les jours en allant me coucher, je voyais écrit la justice jusqu'à la mort. C'est quand même un sacré truc quand vous vivez avec ça. J'ai été plongée dans la SF, dans les Polars, dans le Fantastique, dans Les Misérables de Victor Hugo, dans Dumas, dans Tchékov, dans tout quoi. Et La Redoute. Et La Redoute, je dis beaucoup La Redoute. La Redoute ? Ah oui, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai aimé, La Redoute. C'est la campagne. Je n'avais pas de magasin. Et je me souviens quand je recevais, je me souviens de la réception d'un maillot de bain orange, je peux vous dire que c'est un grand magasin, La Redoute. Vous entrez dans le magasin, il y a le bon stup bon genre, il y a ceux qui sont un peu comme ci, ceux qui sont comme ça, ceux qui sont les jeunes, les moins jeunes, les sexy. Et donc je continue à aimer ça, j'ai toujours aimé ça. Mais alors quand vous êtes rentrée à Paris, ça a dû être une sacrée délivrance ? Oui, c'était une délivrance, en même temps j'ai eu du mal à renouer avec Paris. Je me suis retrouvée à la fac, mais en fait je me suis tellement ennuyée avant que je ne voulais plus m'ennuyer. Donc voilà, ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai un peu raté la fac, parce que je ne pouvais plus quoi, être en amphi, je ne pouvais plus. En fait je ne supportais plus. Fallait faire. Fallait faire, absolument. Et d'où peut-être une forme d'hyperactivité, parce que je pense que j'aimais bien fabriquer. Faire dans le sens de, oui c'est bien de faire, fabriquer. Dans le sens de fabriquer. Vous pouvez être autoritaire sur un tournage ? Oui, je suis vachement autoritaire. Ah oui ? Genre ? Genre autoritaire. Genre super autoritaire. Ah oui, alors je gueule alors. Ah oui, ça m'est arrivé de gueuler. Alors, oui, mais être autoritaire en fait ce n'est pas vraiment ça. Gueuler c'est après quand c'est un peu tard. Donc je pense que je ne suis pas assez, je pense que je manque de fermeté. Être ferme, on peut être très calme et très ferme. C'est souvent plus respecter d'ailleurs qu'être, de rigoler tout le temps, puis d'un coup s'énerver d'un coup. Parce que évidemment c'est comme ça. Bon je m'énerve d'un coup, mais de... Et bon, après ça m'énerve de m'énerver, et je m'en veux pas.